Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 3 décembre 2018. L'investiture du président Macky Sall qui brigue un second mandat lors de la présidentielle du 24 février prochain est le sujet le plus en vue dans la livraison de ce lundi de la presse quotidienne. Le grand chaud s'exclame en quête en une, indiquant que le candidat du parti au pouvoir, l'Alliance pour la République APR, est largement revenu sur son bilan non sans révéler les grands axes de son programme en cas de second mandat. Le journal publie le discours du candidat sortant et indique que la cérémonie organisée au complexe Dakar Arena à Djamnyadjo a revêté les allures d'un spectacle son et lumière. Il note que le président de Beno Boko Yakar a reçu les soutiens d'Alsan Ouattara de la Côte d'Ivoire, Mohamed Ouldou Abdelaziz Moritani, Georges Ouaya Libéria et Adama Baro de la Gambie qui ont tenu à assister à la cérémonie. Macky Sall déroule sous ligne de son côté Libération, évoquant une mobilisation monstre lors de l'investiture du candidat de Beno Boko Yakar pour lequel plus de 2 millions de parrainages ont été collectés. Le journal informe que le candidat à sa propre succession a annoncé la mise en oeuvre de 5 initiatives majeures dès 2019 que sont le PSE, plan Sénégal émergent, jeunesse 2035, l'économie numérique et solidaire, la société numérique inclusive, le renforcement durable du territoire et l'industrialisation. Le journal précise que le chef de l'État sortant se fixe pour mission de préparer l'avenir en s'enjeu à développer 5 initiatives majeures entre 2019 et 2024. Poursuites quotidiens, la feuille de route du chef de l'État sortant au pouvoir depuis 2012 s'articule autour de 5 initiatives majeures dans divers domaines et des programmes sectoriels ainsi que la consolidation des acquis de son premier mandat, Macky Mojie. Macky, c'est bon en poulard, s'écrit le journal, non sans déplorer les embouteillages monstres sur l'autoroute et la suspension des travaux à l'Assemblée nationale en session budgétaire depuis quelques jours. L'observateur titre lui aussi sur ce congrès d'investiture Benobo Koyakar en soulignant que Macky est en position de force. Le journal souligne que c'est un Macky Sall confiant qui a débarqué au complexe Dakar Arena ou adulé par ses camarades de parti et ses alliés. Il a été accueilli par des milliers de militants. Le journal note que l'une des conséquences de ce congrès est que le vote du budget du ministère de l'Agriculture a été boycotté par l'opposition à cause du grand retard des travaux. Les élus de la majorité ayant déserté l'hémicycle pour aller à Dakar Arena. Du moment que Vox Populi se focalise, lui, sur la collecte des parrainages par la mouvance présidentielle, Macky lance la bataille des chiffres. titre le journal en relevant que Benobo Koyaka exhibe plus de 2 millions de parrainages alors que Bougangay lui aussi investit samedi brandi 794 881 signatures. Macky, élu pour ses pairs, affiche de son côté le quotidien au sujet de la présence des chefs d'État mauritaniens, libériens, ivoiriens et gambiens à la cérémonie. Le quotidien tribune met lui en exergue l'investiture du candidat du mouvement Gemsabop ou Bougangay. Bougangay, puissance 794 881 signataires. Titre le journal en manchette au sujet des parrainages recueillis par ce candidat déclaré. Sur un autre plan, Sud Quotidien livre les vérités d'Ali Untin, ancien patron de la rencontre africaine pour les défenses des droits de l'homme qui se prononce sur l'état de la démocratie et des droits de l'homme. Le processus électoral, le dialogue politique. Walfou Quotidien publie une interview de Pierre Goudjabi à Tepa, candidat déclaré à la présidentielle qui se dit choqué par le ralliement de l'ancien ministre Abdoulaye Baldé à la mouvance présidentielle. Son acte permet de démasquer les candidats de saison, estime-t-il. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.